J'ai un cheval, une vraie monture de paladin recouvert de plaques d'armure comme les chevaux qu'on voit piaffant dans les tournois ou sur les grands champs de bataille. J'ai reçu le sort d'invocation d'un maître paladin à la cathédrale de Hurlevent dès le niveau 40. Il suffit de cliquer sur l'icône invocation d'un cheval de guerre et je me retrouve en selle. Galopant sur la route, il peut sauter la barrière d'un enclos, grimper à flanc de colline, enjamber les obstacles, un mouvement du pouce sur le clavier et le cheval se cabre dressé sur ses pattes arrière. J'en profite pour sillonner le territoire de sombre-comté pour le seul plaisir du galop et je fais un bras d'honneur à la longue route que je me suis farci à pied de plusieurs fois de sombre-comté à la colline au corbeau. La musique lui donne des ailes et j'entends le choc des sabots sur le pavé, un rythme sourd, répété, plus étouffé quand il martèle les planches de bois d'un pont accompagné du froissement des herbes lorsque je coupe à travers champs ou dans les taillis d'un sous-bois. Je ressens physiquement la course. Le galop résonne dans tout mon corps. Il se loge précisément à la base de la colonne vertébrale. Mais peut-être est-ce dû aussi à ma mauvaise position, penché à l'avant du fauteuil, même accrocheter simultanément au clavier et à la crainière du cheval. J'éprouve ainsi la fatigue du corps des deux côtés de l'écran. Un début de crève. J'ai couru toute la matinée sous une pluie battante avec une sensation de fraîcheur sur les épaules. Je tousse. J'ai aussi la faute de ces foutus clopes. C'est aussi la faute de ces foutus clopes du t-shirt mouillé par la transpiration, de la fenêtre que je n'ai pas fermée et qui laisse passer les courants d'air. Un café fumant, deux doliprane, 500 et la machine repart. J'ai vu le H2 occupé à refaire ses bandages au pied de la colline au corbeau. C'est un torrent chaman qui à son niveau peut invoquer et chevaucher un codo, une sorte de rhinocéros massif armé d'une corne. Je me demande quel est le joueur qui se tient derrière son clavier et qui a choisi cette race de la horde. Les torrents alliés aux orques depuis les combats contre la légion hortante sont les créatures bestiales qui vivent dans les landes de Kalimdor. Leur look est plutôt celui des monstres de la préhistoire comme les brontosaures ou les iguanodons. renforcé par les pièces d'armures hérissées de piques de métal. Il m'a vu et j'ai juste le temps de descendre de cheval avant de prendre une décharge électrique qui bouffe une partie de mes points de vie. Il est surpuissant, je n'ai aucune chance. Tant pis, je fonce l'épée à la main, envoie un sort d'immobilisation. Je gagne quelques secondes mais il reprend vite ses esprits. Il m'attaque avec une vague rapide d'éclairs sans perdre beaucoup de mana. Personne sur ma route pour reprêter ma force. Je n'ai plus qu'à combattre jusqu'à la fin et essayer de mourir le plus dignement possible. Le problème n'est pas la mort mais la difficulté à récupérer son corps. Le cimetière de la colline, le corbeau n'est pas très loin du lieu de l'affrontement. Je vois mon cadavre au milieu de la route. Je n'ai qu'un pas à faire pour le réintégrer mais le H2 est toujours là. Il guette mon retour pour me flinguer une deuxième fois. Aussitôt que j'ai repris mon corps, on appelle ça camper. Quelqu'un, c'est-à-dire, on appelle ça camper quelqu'un, c'est-à-dire littéralement s'asseoir sur son cadavre et empêcher son retour. Ça a pu durer longtemps et il faut demander du secours sur la messagerie et espérer le passage d'un haut niveau de l'alliance sur la route de Sombre-Comté. Certains joueurs ont trouvé la parade. Ils laissent leurs fantômes en attente, abandonnent leurs claviers, vont fumer une clope ou voir un film à la télé. Le torrent finira par lâcher la proie. Il a sûrement autre chose à faire qu'à attendre un joueur qui ne revient pas. Depuis ce matin, il pleut sur le bois de la pénombre. Une pluie fine et froide qui ruisselle sur l'armure. Des groupes stationnent sur la place et identifient leurs noms. La Nina, elfe de la nuit. Yuko, de la guilde de l'ordre du dragon. Un level 70. Chevauchant, un tigre, dents de savre. Cristal, un chasseur avec son familier devant la fontaine. D'autres aventuriers de l'alliance, Saron, Klim, Benedicta. Personne n'a vu le torrent H2. Ce salopard a dû fuir par la route de Stranglerons à l'auberge. Je tombe sur un souaine, un mage level 70 de la guide Prométhée. Je m'adresse à lui en mode chantement. Salutations. Donne le bonjour à Irinda et Basse-Muraille. Ok, répond-il. Ça se fera. Ça sera fait. J'accueille le mode échangé et je lui refile une bouteille de Porto noire, de quoi assommer un nain de Dan Morong. Être pourtant député dans l'art de l'Ivresse. Grand consommateur de rhum et d'hydromel. On boit devant le feu de cheminée sur la table basse de l'auberge éclairée par deux camps des lavres. Florna, un voleur de l'alliance, vient de rentrer et il parle avec le bergiste. Cuirasse, bleu-azur, la cape au vent. J'en ai vu qu'il achète des potions ou qu'il veut lier sa pierre de foyer à l'auberge de sombre-ponté. Un level 29. Il doit sans doute quêter dans le bois de la Pélambour. Pour concourir les marivants et les ogres du tertre de Vulgol, au sud du bois. Bonne chance, l'ami, que les dieux d'Azeroth te protègent. Lorsque je quitte l'auberge, la pluie a cessé, mais le ciel reste gris avec des teintes verdâtres comme il l'est toujours dans cette région d'Azeroth. Les gardes arpentent la rue principale et les abords du village. La torche à la main. L'un d'eux porte au-dessus de lui le signe qui indique un donneur de quête. C'est l'un des maîtres de guet, de sombre-ponté. Je pensais avoir écumé le bois de la Pélambour. Il y a bien longtemps, épuisant toutes les quêtes disponibles, et voilà que ce type semble m'attendre. Immobile, sa torche à la main. La lumière soit avec vous. Injar, pouvez-vous remplir une mission pour moi ? Il s'agit d'une caisse de pierre de puissance à ramener à l'intendant Lung-Gertz au rempart d'Union. Avant qu'elle ne se décharge. J'accepte la quête, et les pierres de puissance se retrouvent dans mon inventaire. D'après les indications du garde, je dois voyager vers l'est à travers le défilé de Deyeuvent, puis au sud en direction des terres foudroyées. Une terra incognita pour moi. Un bond dans l'inconnu. Le maître de guet a dit, avant que les pierres ne se déchargent, ce qui signifie qu'il faut un cheval pour cette mission, et je comprends pourquoi le donneur de quête se manifeste maintenant. Impossible de faire à la route à pied. Je dois cravacher, comme dans les westerns, et galoper à la vitesse du Pony Express. Aussitôt, je lance l'invocation Cheval de Guerre, et je me dirige à l'est de Sombro-Comté. Les derniers paysages du bois de la Frenombre, avant le défilé de Deyeuvent. Très vite, je plonge à travers un chaos de rochers et d'arbres morts. Aucune trace de bulle. Un amusellement de roc, falaise grise, crevasse profonde. Surtout, ne pas descendre de cheval. Je risque de tomber sur une bestiole de haut niveau, griffe ouverte, promissant des traits de foudre. Toujours vers l'est, des premières traces de végétation annoncent le marais de Chagrin. On est loin de la verdoyante Elwine. Le ciel et les arbres ont la même couleur. Un verre livide, comme celui des cadavres. C'est un paysage malade, frappé par un terrible enchantement. Ici, vivent les crocodiles des marais, les araignées tisseuses de pleurs. Très peu de messages apparaissent sur les canaux de la messagerie. Combien sont-ils à explorer le marais de Chagrin ? Au moment où je galope sur cette route. Ça va, Nja ? Lance Morty sur le chat. Mes morty se trouvent à hurlevant et il ne veut rien pour moi face aux éclairs orques qui patrouillent sur la route. La lance à l'épaule. J'accepte l'affrontement. Plutôt que de fuir dans les sous-bois et tomber néanier avec une colonie d'araignées géantes, les orques se déplacent deux par deux à une certaine distance. Je peux facilement les isoler à l'écart du village d'orques que j'aperçois sur la gauche. Derrière la ligne des arbres. Je vérifie le niveau de l'or qui fonctionne sur moi. La lance en avant. J'ai confiance dans la puissance de mes sorts et dans l'acier de mon épée. Sa longue lance frappe fort comme dur sur l'armure de maille. Mais j'ai pour moi la puissance de mes sorts et la rapidité de mon épée. Je réussis à l'envoyer au sol et à reprendre mes points de vie avant l'arrivée du deuxième orque. Le combat est acharné mais il finit par mordre la poussière. Après m'avoir seulement approché, je pille son cadavre au montage cheval et poursuit ma chevauchée à la lisière du bois pour éviter d'attirer les orques du village. J'arrive sans trop de casse au carrefour des deux routes. Je consulte ma carte et prends la direction du sud. Combien de temps avant que les pierres de puissance se déchargent et soient inutilisables ? Échec de l'émission. Je n'y pense même pas. Attentif au changement du paysage. J'entre dans les terres foudroyées. Territoires contestés. Plus de végétation. Ce sont des collines rouges volcaniques. Semés d'arbres morts, calcinés, comme après un incendie. J'entends les grondements d'orage dans mon casque ifi et des éclairs de chaleur traversent le ciel galopés, ne pas s'arrêter. Mon curseur identifie des bestioles de haut niveau rodents dans ce décor de lave rouge, les scorpions géants, les sangliers cendrés, les rapaces appelés pour fendeurs noirs qui tournent dans le ciel. C'est l'impossible de bifboquer tranquillement au bord de la route. Le temps de fabriquer des bandages de soins, de contrôler mon inventaire ou d'avaler une potion de mana. Le danger rôde tout près. Pas une seconde d'inattention. Je galope tout en consultant ma carte. Où se trouve le rempart du néant ? Au-dessus, je suis au sud des terres foudroyées. Un emplacement m'intrigue sur la carte. C'est une dépression de terrain, une sorte de cubette rocheuse entourée de collines où apparaît nettement la forme d'un portique, comme l'entrée d'un temple. Je m'engage à cheval dans le cirque rocheux. Je trouve un passage entre deux falaises rouges. Je ne l'ai pas vu arriver. Il saute du haut d'un rocher. Je jette sur moi une boule de feu et je vois ma barre de vie descendre dangereusement. C'est un démon dont je ne veux même pas calculer le niveau. Un point d'interrogation s'affiche sur mon curseur. Le seul salut est dans la fuite. Je crache mon cheval et je fonce vers le fond de la cuvette où apparaît l'étrange portique. Il refuse la poursuite et je comprends pourquoi je tombe sur un camp de l'Alliance, quelques tentes, des barrières de protection, une poignée de combattants, gardiens de la porte, des seigneurs de la guerre, 70 élites. Un instant, j'ai pensé que j'étais arrivé au rempart du néant. J'arrête mon cheval au milieu du camp et je vois le nom s'afficher sur mon écran. La porte des ténèbres. Sans le vouloir, j'ai poussé jusqu'à la fameuse porte qui communique avec l'autre terre. C'est un énorme portique encadré par deux statuts de guerriers coiffés d'un home de lave noire. Au centre, il y a la porte, un tourbillon d'énergie, des explosions de couleurs comme l'entrée d'une super instance. Je m'approche du grand miroir de lumière, essaye de le franchir comme on traverse un miroir. Mais le même message s'affiche sur mon écran, niveau 58 requis. L'autre terre n'est pas pour moi, pas encore. J'observe les cercles des collines rouges qui entourent la porte des élèves. Examine ma carte. Aucune trace du rempart du néant. Pas la moindre indication. Il y a pourtant cette route qui monte comme un serpent à travers les collines. Elle semble importante vu sa longueur et elle doit bien aboutir quelque part. J'ouvre mon inventaire avant de quitter le campement. Au contraire, il y a moyen de contrôler la charge de pierres de puissance. Elles peuvent me claquer dans les doigts à n'importe quel moment. Combien de temps reste-t-il ? C'est un vrai travail des mercenaires. Je ne cherche pas à savoir à quoi vont servir ces pierres. Ce que je sais, c'est qu'elles me rapporteront 40 pièces d'argent dès mon retour à son gros compter. Je lance mon cheval dans l'étroite passe rocheuse gardée par des démons lanceurs de foudre. J'entends la déflagration dans mes oreilles et je vois la boule de feu mordre la cuirasse du cheval. J'ai galopé, Billy, sans me retourner, la peur dans le dos, l'enfoiré, l'infâme bouffeur de cervelle. Je le laisse derrière moi, encore heureux qu'il ne soit pas programmé pour une chasse à l'homme jusqu'aux confins du territoire. Il retourne à son rôle de gardien de la passe rocheuse guetter les pauvres gars de l'Alliance en route vers la porte de l'Outre-Terre. Le chemin qui monte à la même couleur que les collines des terres foudroyées. Il est taillé lui aussi dans la matière volcanique du paysage désertique, bordé d'arbres morts, des rapaces profondeurs noires, tournois dans le ciel. Je lève les yeux et j'aperçois une tour au sommet d'une colline, puis la masse grise d'un rempart. Une cité fortifiée accrochée à son rocher comme une sentinelle, le nom s'inscrit sur l'écran, rempart du néant. Et j'éprouve une intense satisfaction. Je ne m'arrête pas jusqu'à l'entrée de la forteresse, croise un paladin sur son cheval de guerre que je ne prends même pas le temps de saluer. Et si les pierres de puissance se décharger maintenant dans les derniers 100 mètres ? Les hommes d'armes vont et viennent dans la cour. J'aperçois des chariots, des caisses empilées, l'étalage d'un marchand, la boutique d'un forgeron. J'hésite à l'entrée du donjon, fais tourner mon cheval sur lui-même, reviens, m'éloigne en direction d'une casemate, appuyé au rempart. Il est là, debout devant moi, l'intendant Lungertz, entouré de deux gardes du rempart du néant. Vous avez les pierres de puissance ? Un geste et elles quittent mon inventaire pour celui de l'intendant. Ces pierres recèlent un pouvoir magique. Ces pierres recèlent un pouvoir magique. Elles vont lui servir pour contenir les abominations qui ont pris possession du territoire et rôdent autour de la porte des ténèbres. Merci Enjar, que la lumière soit avec vous. De rien, de la sueur et du sang, alors que lui, il n'a pas bougé de son idéal. Il aurait pu ajouter 40 pièces d'argent, ce n'est pas beaucoup payé. Mais vous n'avez fait cela, mais vous avez fait cela pour l'alliance Enjar, mais il ne le dira pas. J'ai tenté le retour à cheval plutôt que d'utiliser un pierre à la foyer. Un galop à l'intérieur des terres, vite interrompu par l'une des abominations dont parle Lungertz. Il est sorti d'un rocher et s'est mis en travers de la route. Un basilic rouge, pierre, un reptile des terres volcaniques, gros comme dix alligators. J'ai dégainé l'épée, mais c'est comme si j'attaquais un prontosaure avec une fronde. J'ai surtout vu ses yeux vifs, mobiles, sans émotion et la pluie de feu qui d'un coup m'a fait descendre la moitié de mes points de vie. Il apparaît que le cimetière des terres foudroyées est très loin à l'autre bout du territoire. Trop tard pour activer ma pierre de foyer. J'attaque avec l'énergie des espoirs, entame à peine sa barre de vie. J'avais accepté la mort et le retour interminable depuis le cimetière lorsque j'ai vu la barre de vie du monstre descendre en chute libre. Un type que je n'avais pas vu se tient en retrait et il bombarde le monstre avec une rafale de sort. Le basilic rouge se tord sur le même en hurlant et il s'effondre sur le sol. Le ventre en l'air. Je me retourne sur lui. Mon sauveur est un elfe de sang H2. Un ennemi, un membre de la horde. Je me dis qu'il s'est fait plaisir en butant le monstre et que maintenant il va régler son compte. Or comment ? Sans quitter sa place. Avec une seule boule de feu. Mais le hordeux me salue. Éclate de rire, invoque sa monture de guerre et s'éloigne en direction les collines. Je suis resté au milieu du chemin à m'interroger. J'ai mal. Me creusait la cervelle au risque de me faire accrocher par un autre basilic rouge, pierre ou par un pourfondeur noir. Pourquoi ce type m'a sauvé la vie ? La noblesse de son geste, la race à laquelle il retient, les elfes de sang, tous se mettent à tourner dans ma tête. Une épopée aux couleurs vives, basée sur l'honneur de la guerre. Merde, j'en rêve depuis ma petite enfance. Quand je jouais avec mes armées napoléoniennes allongées sur le parquet de ma chambre. Quand je dévorais la charge de la brigade légère et les magazines cœur vaillants. Si des types comme ça existent dans la horde, alors je me suis gouré de factions dès mon arrivée à Azeroth. J'aurais peut-être dû choisir un elfe de sang et commencer l'aventure du côté de l'une d'argent. Au nord des terres fantômes, avec les hauts elfes, j'ai activé ma pierre de foyer pour retourner à Sombre-Comté empocher mon fric. Et puis j'ai déconnecté à l'auberge les elfes de sang. Le nom sonne avec toute la pourpre impériale. J'ai été visiter les forums, feuilleter des journaux, de jeux vidéo, RPG, joystick, PC jeux. Avec la boulimie du chercheur comparant, traduisant le nez dans ses archives. Que dit-on des elfes de sang ? Ils ont la peau couleur du miel et vivent dans un monde bariolé au milieu de terres corrompues. Je lis, comme des communiqués de guerre, la corruption magique règne presque palpable au sein des elfes de sang. Lorsque l'armée du décadent Arthas mit à sac le royaume elfique, Kaelthas, dernier descendant des hauts elfes, décida de nourrir les survivants avec l'énergie démoniaque laissée par les régions ardentes. Les elfes furent corrompues, asservies par leur soif de magie et devrarent ce que l'on en a par la suite, les elfes de sang. Déconne pas, Endjar, me souffle un esprit venu des royaumes de Azeroth. Tu sais bien que les elfes de sang sont au service du fléau. C'est un véritable cas de conscience. Dans ma chambre, à l'étage de l'auberge, je me laisse aller à ma fin de destination pour les elfes de la horde. La nuit s'avance et je suis toujours là, assis sur le tapis de la chambre adossée au lit, en position méditative. J'ai beau me concentrer sur les elfes de sang, impossible de trahir la forêt d'Eluin, le ciel au-dessus des carmines, les hauteurs de Dunmorog, les ponts et les canaux de Hurlevent, les enchantements de Darnasus, le pays des elfes de l'Alliance. Ils sont mes premiers pays, ceux de mon enfant guerrière, depuis l'habillé du comté. La prononciation de leur nom suffit à réveiller, la nostalgie, je prêche le pour et le contre, le vrai et le faux, assis sur mon tapis, sous les beauderies de la chambre. Je n'ai pas d'histoire avec les elfes de sang, pas de passé, sinon un vague appel comme dans les rêves ou les cauchemars. Je ne cherche plus à comprendre, je me redresse droit dans l'armure et je me range sous les manières de l'Alliance. Ce qui ne m'empêche pas, comme tous les joueurs, de créer un autre personnage de côté pour voir à quoi ressemble l'aventure dans le camp adverse. Je l'ai monté jusqu'au niveau 24 et puis je suis retourné dans la peau du paladin N'Jar. La dispersion n'est pas mon truc et N'Jar et moi, on est liés par les souvenirs des aventures communes depuis la forêt d'Eluin et moi en arrivée à l'abbaye du comté. Je ne peux pas l'abandonner. Nous avons les mêmes rêves, le même corps. Je trouve dans les royaumes de WoW ce qui n'existe plus dans nos territoires. Le grand cycle des fêtes traditionnelles célébrées par la communauté des hommes en phase avec les rythmes de la nature. Alors fleurissent les citrouilles le soir d'Halloween, la fête de Sameïn chez les Celtes, dans les champs, sur les étalages, des marchands, les arbres de Noël avec leurs lumières et leurs cadeaux magiques et les grands feux du solstice qu'on voit brûler sur la place des villages dans les campements, ceux de la Horde comme ceux de l'Alliance. Il suffit de consulter le calendrier ou l'agenda de bureaux à côté du clavier. Aucune fête n'est oubliée. Elles arrivent dans les royaumes de WoW à la date prévue, Noël, Halloween, le solstice du 21 juin et la fête des moissons. En septembre, avec ses banquiers en plein air, ses tables chargées de victuailles, on n'a qu'à se servir. L'arbre de Noël révèle parfois les surprises d'une confiserie cueillie sur l'arbre qu'on avale en toute confiance et on se retrouve changé en gnome pour de longues minutes. Ensuite, le cheval de guerre devient un cerf, un renne, le temps que dure l'enchantement. Pas besoin du calendrier. On est en septembre. Faites des moissons et je décide d'aller voir ce que font les nains à Ironforge. J'hésite entre le voyage en griffon et le tram des profondeurs qui relie Hurlevent à Den Morog. Voyager à cheval à la surface est difficile. La longue route est longue et elle traverse les steppes ardentes. Je décide de prendre le métro souterrain dans les quartiers des nains de Hurlevent, un tunnel et on accède à la station. Le spectacle est toujours aussi surprenant, même si l'on prend le métro des nains pour la centième fois. Une architecture en métal éclairée par des projecteurs, des panneaux de contrôle, des jets de vapeur qui tombent des canalisations. Un environnement high-tech malgré les rats qui rôdent le long du quai et qui rappellent qu'on est dans les auteurs de la ville. Il y a des bancs pour attendre le métro mais je préfère m'installer en tailleur au bord du quai. Comme les nomades, les aventuriers, les sans-abri. L'attente est parfois longue mais elle apprend la patience et le métro arrive dans un grand bruit de ferraille. On voit ses gros yeux verts du minaret, peut-être des émeraudes qui brillent à l'avant. Je monte toujours dans le wagon de tête pour ne rien perdre de la plongée dans les profondeurs. Mieux que le train fantôme de la foire du trône. La rame bascule et descend vers les profondeurs. Partout, des structures métalliques, les projecteurs installés sur les rails, éclairent le plafond. Un palier et on replonge. A un moment, le décor se dégage et je croise des paysages sous-marins comme derrière la vitre d'un aquarium. C'est une plongée dans les rêves. Le paysage défile et le wagon poursuit sa route. Dans un grincement de crémaillère, on monte encore. Un dernier palier et la rame s'immobilise au bord du quai. Il faut faire vite car le tram repart dans l'autre sens, en direction de Hurlevent. Il m'est arrivé de faire trois fois le trajet parce que j'avais détourné les yeux de l'écran un instant et oublié de descendre. Ironforge ou Forgerer pour les franco-français. La cité souterraine des nains. On voit là tout le travail de cet ingénieur. Il y a cette musique bizarre qui accueille mon arrivée dans le hall des explorateurs. Comme le son d'une boîte à musique, un hymne est créé par les automates et les jouets mécaniques. C'est une sensation étrange, féerique. Elle m'évoque des souvenirs et je n'arrive pas à savoir lesquels. Cette musique est au montant dérangeante et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver les mots. Elle appartient peut-être aux rêves profonds de l'enfance. Ici, on peut invoquer le cheval de guerre et galoper dans les halls de Forgerer. J'ai souvent fait ce trajet à pied avant d'avoir mon sort d'invocation. On quitte le hall des explorateurs. Et puis, au loin, on aperçoit les lueurs rouges du quartier des Forges. Avec ses boutiques, la bouilloire de bronze aux arcanes du charbon, fourniture de bourbain. Toutes tenues par des nains à la voie roucailleuse qui roulent les airs. Mâchent les mots comme du minerai. Le spectacle est prodigieux. Les fleuves de lave qui tombent du plafond recueillis par de grandes cuves. Les énormes roues qui tournent. Les soufflets de Forges. Le bruit des enclumes. Les fleuves de la che même pos zones. Les fleuves de la beine. Les fleuves de la beine. Les fleuves de la bit demạn. Les fleuves de la boire. Colors du tirons. LeНу. Les fleuves de la boire. Les fleuves difues de la bouilloire. Les fleuves de la sil mogę. Les fleuves d'unESSION. Ici, les aventuriers de l'Alliance sont nombreux, comme sur la place de Hurlevent. Pas très loin de la base des Griffons, j'en profite pour faire une halte à la taverne de Brûle-Pierre. L'endroit est austère, ils ne ressemblent pas aux auberges de Hurlevent ou du comté de l'Or. Avec leur boiserie claire et leur musique médiévale, bras de feu l'aubergiste attend la clientèle derrière son comptoir, c'est l'un de ces solides montagnards de Dunmorog, barbes rousses et moustaches de Gaulois. On vient là pour acheter de l'alcool qu'on trouve difficilement à Hurlevent. L'aubergiste me salue d'un tonitruant surveillé vos arrières, il vend des cruches d'hydromel, des flasques de Porto, des bouteilles de Pinot Noir, des bidons de Bourbon. Je fais ma provision d'alcool pour les fiestas de Hurlevent ou les soirs de bivouac. 13 pièces d'argent, la cruche d'hydromel, je tape dans les 20 pièces d'or une bonne dizaine de fois. J'aperçois cet autre joueur qui faisait course à la taverne en grande discussion avec bras de feu. un mouvement du curseur, il s'appelle Angèle Génie. C'est un humain voleur de l'alliance Nimo-46. Il paraît que c'est la fête des moissons ? Ouais, répond-il. Dehors, devant les portes de forgereurs, la messagerie fuse aussi rapide qu'à Hurlevent. Des aventuriers campent devant les boutiques de forgereurs, à l'auberge devant les griffons, guettant les voyageurs qui débarquent. achètent cuir de sabots fourchus épais, cherchent, travaillent du cuir. Quelqu'un peut-il me faire des enchantes sur une jambière SDP ? Le canal commerce fonctionne à plein régime. Des matrasses. Une question ? Pourquoi le griffon a pas de couilles ? J'envoie une réponse sur mon clavier. Parce que le griffon est mythique, immortel, tous ceux qui ont des couilles meurent un jour. Même pas un lol. Des matrasses restent muets. Il doit s'interroger sur la fragilité de l'espèce humaine, faite pour un être et mourir. Je croise des gens, autour de la base de départ des griffons, Pdrigepal, un mage des dragons impériaux, duelliste Seria, un démoniste niveau 70 sur un cheval de feu. Un elfe fait surgir le tigre qui lui sert de monture, un cavalier galope devant moi en direction des portes de Forgerer. Je déchiffre son nom. Sergent Lucif. Un elfe de la nuit de ruide level 70. On quitte la cité souterraine des Nains dès qu'on a franchi la porte monumentale. Il faut déplacer l'angle de vision, lever la tête très haut pour apercevoir le sommet des colonnes et la voûte qui coiffent l'entrée de Forgerer. Dans l'encadrement apparaissent les sapins enneigés, le ciel où tournent des rapaces, les montagnes qu'on devine au loin. Je mets pieds à terre pour admirer le paysage. Mais j'entends des clics d'armes, le vacarme des sorts qu'on lance, pas d'ennemis, aucun raid de H2. Simplement un duel entre Sergent Lucif et rival Bigus de Newson 10. Une danse sauvage avec des explosions de couleur, le choc des armes, les cris des joueurs. On ne meurt pas dans un duel, on perd seulement beaucoup de points de vie. Les duels entre membres de l'alliance sont permis devant les hautes portes de la cité des Nains comme devant les hautes portes de Hurlevent. On peut venir tester ses sorts et l'acier de son épée. Le message apparaît sur la messagerie, l'information est immédiate. En temps réel, Bigus a vaincu Lucif en duel et il recommence. La revanche, Sergent Lucif se change en sanglier de combat. Mais Bigus frappe fort avec une hache qui ressemble au hachoir d'un géant. Le sanglier fait des bons, passe à l'attaque et rival Bigus esquive, saute par-dessus son adversaire. J'abandonne le spectacle et cherche l'emplacement du banquet des moissons. Il est là, face aux montagnes, pour quelques jours encore. C'est une longue table garnie de nourriture et de boissons installés sur une hauteur en plein air. La fête des moissons. J'ai une pensée pour les forces mystérieuses qui sont à l'oeuvre dans l'univers et qu'on ne sait plus voir. Je viens grappiller sur la table le nectar qui fait remonter le mana, des gigots de sangliers, les fruits de la moisson qui redonnent des points de vie. Tout est offert par les nains de forgereurs sans débourser une seule pièce d'argent. Une trentaine de sièges sont alignés des deux côtés de la table. C'est un banquier comme en rêveraient les tours opérators et autres magouilleurs du siècle. La table des moissons domine les vallées enneigées de Dunmorog. Ici, l'air est vif, loin de toute pollution. Je prends mon temps. Le mage Skogen n'est pas dans les parages et les quêtes en cours attendront. Il y a les machines de guerre des nains tournées vers la montagne. Les manières rouges de l'alliance tournées d'un marteau de forgeron. La clarté du ciel, la vallée toute blanche, légèrement embrouillée, le vol d'un griffon qui passe. Je déplace mon curseur vers le ciel et arrive à identifier son passager. Darklander, level 70. Avant que le griffon quitte mon champ de vision. Un invent des fêtes d'artifice à deux pas de la table du banquier. Il est là pour quelques jours seulement, le temps de la fête des moissons. J'achète des fusées de toutes les couleurs, dix fois moins chères que dans les boutiques de forgerer. Et je vais m'asseoir face aux montagnes pour que la célébration soit complète. NGR, qu'est-ce que tu fous ? Gueule Morty sur le chat. La fête des moissons à forgerer. Bouge pas, je t'en rejoins. Je prends un griffe et je suis là dans dix minutes. J'en profite pour faire des spaghettis au micro-ondes en attendant l'arrivée de Mortyce et je laisse Ainjar dans la contemplation des montagnes. Je ne perds pas de vue l'écran car tout est possible. Un bug, une déconnexion, une attaque de la horde. Morty c'est déjà là, assis à la table du banquier quand je reviens sur l'écran. Il est fier de représenter la race des nains de forgerer. Ici, c'est chez lui. Il appelle les commerçants par leur nom. Tu as été chez bras de feu ? Ouais, j'ai de l'alcool et des fêtes d'artifice. Tu fais quoi ? Descendre dans la vallée, tuer des ours ou faire la fiesta à hurlements ? La question ne se pose pas. C'est la fête des moissons. Non ? Morty saute sur lui-même, tourne autour de la table, trapping d'impatience. Attends-moi, je vais chez bras de feu chercher à boire. J'en profite pour acheter 50 fusées d'artifice supplémentaires. De quoi repeindre le ciel de hurlements. Une fois de plus, l'arrivée sur la place après l'atterrissage du griffon. Il y a du monde. J'entends déjà les explosions des fêtes d'artifice. L'hénissement des chevaux de guerre, les cris, des exclamations sur le chat. Loulou bideur, vent, écharpe de la chouette, cerclé de braise, soie du loup. Thomas Miller dit, pain frais, tout droit sorti du four. Cherche de soigneur pour Karazan. On déboule sur la place avec Morty. Et je vais jeter un coup d'oeil à la roulotte rouge. Surprise, ma roulotte est occupée par un PNJ. Un non-joueur apparu pour la fête des moissons. Il se détient sur le côté de la roulotte, abrité sous un auvent de toile rouge. Et il vend des fêtes d'artifice. Pas la peine d'aller courir à Forgerer. Je le laisse faire son boulot. Je vais m'asseoir entre les deux timons de la roulotte comme un nomade. J'observe les gars et les nanas de l'alliance qui discutent au bord du trottoir. Galopent autour de la fontaine. Lance des fusées de couleurs vers le ciel. Je déchiffre les noms au-dessus des personnages. Aurina, Humaine, Pérénice, Dorit et Elfe de la Nuit. En grande discussion avec Divinia, mage décroisé de Lordauren. Justicier Setsuo. Sergent Rorin de la Guilde. Prométhée. Un démoniste, 70. Némésis, Nona. Un humain prêtre assis sur les marches de la banque. Fétiche encore. Une démoniste des ailes de Lordauren. Compétition. Compétiteur. Vardurg. Un paladin sur sa monture épique. Visgrim. Un nain chasseur avec son sanglier de compagnie. De quoi contenir une attaque de la horde. Si l'envie prenait celle-ci d'interrompre les festivités des moissons. Morty se tient debout sur la fontaine. Et il boit un bidon hydromel en gueulant des histoires des nains. Écoutez bien brave gens au combat. Un nain est plus grand qu'un ogre. Un yeti des neiges et un gorille de valbrume réunis. J'ai placé mes fusées d'artifice sur ma barre de raccourci pour les tirer facilement sans aller fouiner dans mon inventaire. Idem pour les bidons d'alcool. Je peux les enfiler les uns après les autres. Lancer des fusées vers le ciel sans interruption jusqu'à épuisement de mon stock. J'enchaîne un rituel précis. J'ai tout calé avec précision. Aucun temps mort entre les gestes. Boire, tirer des salves vers le ciel, gueuler, danser, rire. Je me mêle à la foule et lance une exclamation. C'est une macro. Une phrase que j'ai programmée sur le clavier. Il suffit d'appuyer sur la touche pour la lancer sans taper les mots les uns après les autres. C'est ainsi qu'Ainjar salue quand il rencontre d'autres joueurs sur la route d'Azeroth. Salutations, paix et protection des dieux. Puis j'enchaîne. Aussitôt, vive la fin de la fête des moissons. Et vive la nuit de furieux relevant. Sans attendre, je balance ma macro en Hork & Roll et me mets à danser. Une danse de guerre pour les vivants et les morts. Le Hork & Roll. Je peux m'enfiler les bidons de Bourbon, les flasques de Porto sans cesser de danser. Le décor commence à devenir flou un peu plus après. Chaque bouteille et le sol, les maisons se mettent à onduler. J'active une fusée verte qui part comme un coup de mousquet et monte en spirale vers le ciel avant d'exploser en couleurs. Une seconde fusée, pam ! Sans cesser de voir une autre encore. J'ai plus de 60 fusées d'artifice à ma disposition. 5 bouteilles de Pinot noir, 5 flasques de Porto et 5 bidons d'hydromel. Je déclenche les émotes du jeu et le cri résonne sur la place au combat. Suivi immédiatement d'une fusée qui monte, d'une fusée rouge qui monte en s'y plan et se désintègre des toits de hurlevent, soutenez mon attaque. Une autre fusée, sans cesser de danser ni de voir, fait à volonté. D'autres fusées éclatent un peu partout, grimpe au ciel et la vitesse de l'éclair explose. En bouquet, sous les cris et les ovations, la place ondule à travers une brume de couleurs. Formidable ! Je tire mon stop de fusée. Sans interruption, le nez au ciel dans un tourbouillon de couleurs. Rock'n'roll ! Hurle Capitaine Sky. Mettez un dragon dans votre moteur. Et j'active le macro emblématique, celle des yeux du nord, des sagas et des terres froides. Au nom d'Odin, seigneur des vivants et des morts, maître des premières forêts. Le dernier bidon de bourbon. Les derniers feux d'artifice. Le plancher bouge sous mes bottes. Les maisons s'allongent, se rapprochent, s'agitent comme des danseurs. Derrière un rideau de brume. Lorsque la dernière fusée monte au ciel, je lance la macro ultime. Ce soir, je dînerai au Valhalla. J'invoque le cheval de guerre et fonce vers les portes de la ville. Le galop n'a aucune précision. Et le cheval se déporte à droite et à gauche. Comme s'il subissait des vents contraires. Il me faut ruser. Calculer de nouvelles stratégies pour ne pas quitter la route ou m'emplâterer sur un mur. Je décide de finir en beauté. Je saute par-dessus le pont et plonge dans l'eau des douves. Nage jusqu'à l'autre rive. Je vais m'allonger en position dormir. Le sommeil de l'ivrogne. Bien connu des nains de forgereurs. Le lieu est calme. Désertique. Plus haut à travers les ondulations de l'ivresse. Je vois les gardes qui patrouillent devant les portes de la ville. Je balance une dernière phrase avant de m'éterre comme tous ceux qui dorment. Mon corps est allongé sur le dos. On voit la cuirasse de maille rouge. Les polières écarlates. Et les mots s'inscrivent sur les messageries. Et au-dessus de mon corps, je rêve que je dors. J'ai entendu un mouvement de vagues tout près. J'aperçois un type qui nage à mon îlot. Avec sa cuirasse de guerre. Azurian. Un chaman de l'ivrogne 70. Intrigué. Et venu voir ce que je foutais là. Le sommeil du brave. Avant les durs combats. Je pourrais déconnecter pendant qu'Injar est en train de dormir pour faire la même chose. Piquer un somme. Ou regarder un film à télé. J'ai éteint l'ordinateur et je me suis couché tout habillé. En rabattant un sac de couchage sur moi. Un exomile pour enlever le stress et la pression du jeu. Radio classique en sourdine. J'essaye de trouver le sommeil. C'est un rêve étrange qui m'a réveillé dans la nuit. Avec une sensation de peur diffuse presque palpable. Je rêvais que deux dragons des eaux se combattaient furieusement au milieu d'un lac. Je savais que l'un des dragons assurait ma défense et que l'autre cherchait à me détruire. Les deux dragons se ressemblaient. Et lorsque le vainqueur est revenu sur la berge dans un grand fracadeau. J'ai eu un doute impossible de reconnaître physiquement lequel des deux était mon allié. C'est la peur qui m'a réveillé. Au moment où le dragon survivant sortait du lac et marchait vers moi. Quand on met les pieds dans la fantasmagorie de ROW, Elle devient très vite une réalité, plus forte, plus intincelante que la vie qu'on nous force à jouer de l'autre côté de l'écran Sans ferveur, sans légende J'ai connu un joueur qu'on ne voit plus sur WoW depuis 2 ans déjà Melfis, un mage mythique niveau 60 Le maximum qu'on pouvait atteindre lorsque le jeu est sorti Dont certains se souviennent avec beaucoup de passion Un jeune mec d'une trentaine d'années, alors employé dans une grosse boîte d'informatique de Dijon Il donnait des conférences très sérieuses au Québec, à New York, à Londres, sur le développement des jeux Passionné par Orson Welles, c'est musicien talentueux sélectionné en 2001 pour le printemps de Bourges Il passa deux longues années sur World of Warcraft Et fut sans doute l'un des premiers joueurs bien avant l'apparition officielle du jeu Il prétexta un jour une conférence au Québec pour s'enfermer chez lui Et pour suivre les aventures du mage Melfis Rideau tiré, téléphone débranché Il se souvient, au début du jeu, avoir joué 3 jours et 3 nuits sans dormir Sans manger, en mangeant à peine Complètement immergé dans son personnage Tous ne plongent pas la tête première dans Wohu Ainsi Béatrice Katagena, une jeune étudiante de 18 ans, qui se contenta d'atteindre le niveau 2 après 10 minutes de jeu Ces raisons étaient particulières Ces raisons étaient particulières et strictement personnelles Icar, son mec, jouait depuis de longs mois, rivait à son écran Et Béatrice devint jalouse des elfes de la nuit Des belles magiciennes qu'il rencontrait dans l'univers virtuel de Wohu Elle voulut le tester en éprouvant sa fidélité En jouant les tentatrices anonymes Elle empruntint la peau d'une démoniste niveau 1 Cheveux longs, cheveux blonds, longue robe rouge Silhouette de légende Sous son pseudo Katagena, elle retrouvera Icar sur la place du comté de l'Or Elle était certaine qu'il ne la reconnaîtrait pas Et la prendrait pour une étrangère, une anonyme Salut, je m'appelle Katagena Tu bois une bière avec moi à l'auberge ? Et elle commença une drague Ouverte, subtile, pour voir comment elle allait répondre Mais Icar hésita Il observait avec étonnement le pseudo de la fille Ses messages sur le chat Béatrice, qu'est-ce que tu fous d'en vous ? Très vite, elle tomba le masque Et comment tu m'as à quoi reconnu ? C'était simple, à l'époque, Béatrice était une fan du chanteur Damien Saez Et Icar savait que la petite amie de Saez s'appelait Katagena C'est ainsi que Béatrice fit l'expérience de World of Warcraft pendant 10 minutes avant d'abandonner le jeu Elle n'effaça pas son personnage et elle le laissa dans la forêt d'Helloween En attendant au bord d'un lac environné de murmures et de chants d'oiseaux On peut cliquer sur le nom de Katagena Elle est toujours là dans le jeu, mais en absence Le phénomène d'addiction à WoW n'a rien à voir avec celui de la drogue On peut décrocher à n'importe quel moment Ce qui n'est pas le cas avec la cam Et je vais dire pourquoi Il y a des moments où on s'emmerde dans WoW Où l'ennui vous tombe dessus Après avoir avalé des kilomètres de territoire et enchaîné des quêtes Ou bien lorsque l'on s'est fait flinguer 20 fois par le même H2 Sans pouvoir reprendre son corps Ou parce qu'un joueur a volancé une vanne qui vous a blessé Peut-être même humilié devant d'autres joueurs On lâche le jeu, on éteint le grand ordinateur avec l'envie de ne plus y revenir Ces infidélités ne durent pas bien longtemps Mais elles peuvent être parfois définitives Sans appel Terminé avec WoW On rend le jeu sur une étagère sous une pile de livres dans le tiroir des vieilleries Avec les autres jouets qui ne servent plus Les petits génies de Blizzard connaissent ces passages avides du joueur Surtout l'ennui lorsqu'on a refait 20 fois la même route Et qu'on connait chaque recoin du Hurlevant Alors des personnages apparaissent qu'on n'avait jamais vus Sur la place d'un village devant la fontaine du Hurlevant Il y a ce point d'exclamation jaune qui brille au-dessus de leur tête Et qui désigne dès lors des quêtes de nouveaux objets ont été installés dans le décor Des bougies violettes qui décorent la fontaine du Hurlevant Comme un gâteau d'anniversaire Des citrouilles éclairées de l'intérieur se mis au hasard de la ville A l'entrée d'un pont devant une auberge sur un rebord de fenêtres On est en octobre et Blizzard n'a pas oublié les festivités d'Halloween Bon, j'avais décidé de décrocher quelques heures Et peut-être même jusqu'au lendemain soir Et voilà que le type me barre la route, ou presque Avec son fond d'exclamation Il me veut quoi ? Il suffit d'un clic sur le bonhomme Un peu comme si je lui tapais sur l'épaule Et il se met à parler Vous êtes sensible au sort des orphelins, Endjar ? Je ne vais quand même pas dire non Et puis les orphelins sont inclus dans le code de la chevalerie On doit les défendre J'ai appris ça dans les livres d'histoire à l'école communale Il y a un groupe d'enfants orphelins au comté de l'Or Qui n'ont jamais vu de paladin Votre visite leur réjouira le cœur Le donneur de quête me prend par les bons sentiments Et il m'intrigue en même temps Je n'ai jamais vu d'orphelins au comté de l'Or C'est la dernière trouvaille de la firme Blizzard en séjour d'Halloween Pour m'empêcher de raccrocher les manettes Des mômes orphelins M'attendent sur la place d'un village Car leur plus grande joie serait de voir un paladin Si j'éteins l'ordinateur C'est comme si je l'ai abandonné seul Au milieu d'une forêt sombre J'aurais des remords Pour mille ans Un coup d'œil rapide sur le clavier Et j'active la touche qui permet D'invoquer le cheval de guerre Il me faut quelques minutes Pas plus pour atteindre le comté de l'Or En comptant En coupant à travers les bois A travers la sous-bois de la forêt d'Halloween La forêt, la journée est belle Un vrai soleil de vacances Un vrai soleil de grandes vacances Il y a du monde sur la place du village Une dizaine de joueurs qui essayent Qui essayent de tromper l'ennui En guettant l'événement Certains sont assis dans la forge D'autres campent devant l'auberge Tournent en rond sur la place Avec leur habit de guerre Des citrouilles illuminées brillent Sur les rebords Des fenêtres saluant L'arrivée d'Halloween D'ailleurs je tiens à rendre Hommage Au concepteur de haute Qui ne balance pas la salade habituelle Halloween et McDonald's L'appellation Halloween N'apparaît pas dans le jeu Malgré les citrouilles J'ai vu l'interroger le donneur de quête Ils l'ont baptisé Ils ont baptisé cette fête rituelle Saint-Saint Sans-Saint Sans-Saint Et il faut être un féru de la mythologie celtique Pour comprendre que les mecs de WoW S'appuient sur une authentique tradition La fameuse nuit du 31 octobre Où les esprits des morts Viennent se mêler aux vivants Ça s'appelle Samen Chez les celtes Chez les celtes Et Toussaint Chez les chrétiens Qui ont récupéré la fête païenne Je me souviens Je me demande Combien de joueurs Peuvent saisir la subtilité Des concepteurs de WoW Avec Samen Et Toussaint Ils ont fait Saint-Saint Ils ont fait Saint-Saint Ce qui enracine Tout à coup le jeu Dans une vraie tradition magique Malgré les citrouilles Ou le conte de fées C'est comme si Une porte Restait ouverte Sur la magie Et les mystères Et par où pourraient Intervenir Des esprits extérieurs Au jeu Inspirés par l'orientation Rituelle du jeu Deux types se livrent En duel Juste devant la forge Un mage Niveau 42 Et un démoniste Niveau 36 Et le mage Est en train de se faire défoncer Les autres joueurs Lancent des exclamations Sur la messagerie Un mage 42 Je rêve Celle qui parle S'appelle Viriana Une elfe Aux yeux D'enchantresse Et elle se fout Overtement de la gueule Du mage Dont les points de vie Dégringolent Sous les coups Du démoniste Le mage Qui vient de perdre Redemande un duel J'ai très vite compris Qu'elle s'était sentie humiliée Devant la belle Et le voilà Qui remet ça Enchaîne des sorts Mais sa barre de vie Continue à descendre Dans chute libre L'elfe vient d'activer Fonction rire Et un éclat de rire Féminin résonne sur la place Se glisse Comme des poignards Dans les oreilles du mage Il n'y tient plus Sa réponse arrive Sur le chat Incontrôlé Salope Le mec S'est fait doubler Par ses émotions Et son dérapage Traduit Une vraie douleur Il a donné Trop d'importance A la présence De la fille Et il a perdu La face devant elle Son rire Ses exclamations Sur le chat Lui ont Fait beaucoup plus De mal Que les coups Du démoniste Il se sent nul Un moins que rien Un zéro Il n'ose même plus Redemander un duel Car il sait Qui va le perdre Ce sont les petits drames Du quotidien de WoW Ils disparaissent Dans le fracas Des combats Après une chevauchée Sauvage Dans le désert Où il s'installe Pour plus longtemps Tout dépend du joueur De son caractère De ses émotions Derrière l'écran Les orphelins Sont regroupés Autour de leur monitrice A l'entrée du village Près d'un énorme bac à eau Ce sont des PNJ Comme les donneurs De quêtes Les gardes Les commerçants C'est à dire Des personnages numérisés Programmés pour interagir Avec le joueur Ce ne sont pas des joueurs Mais ils ont la même physionomie Et ils bougent De la même manière Dans mon casque J'entends les rires Des mômes Comme une rumeur De cours d'école On me remercie On me remercie D'être venu J'aimerais bien Être paladin Moi aussi Il dit un gosse J'aimerais bien Je n'ai pas peur Du cavalier sans tête Répond un autre J'entends L'un des gosses Plorniché dans mes oreilles Faites attention Monsieur le paladin Il va revenir Qui va revenir Et je m'aperçois Que la quête Ne fait que commencer Je clique sur La monitrice En espérant rafler Au passage Quelques pièces d'argent Ma récompense Pour être venue Parler aux enfants Mission accomplie Aucune pièce d'argent La jeune femme Lève la tête Vers moi Et les mots S'inscrivent sur l'écran Prenez garde Enchar Le cavalier sans tête Va revenir Dans à peu près 10 minutes J'ai la possibilité Donc j'ai un dialogue Et de lui demander Qui est le cavalier sans tête Je lis sa réponse Et en même temps Je vois les autres joueurs S'agiter autour de moi Eux aussi Attendre l'arrivée Du cavalier Surgit des ténèbres De la fête De sans saint Le cavalier sans tête Fut jadis Un chevalier De la main D'argent Et un héros Parmi les paladins Avant d'être maudit Il est devenu fou Dans le monastère écarlate Il croit Qu'il est encore vivant Et que nous sommes morts Mais sa ferveur N'est plus au service De la lumière A l'époque De la sans saint Il répand les flammes De la pénombre A travers les villages De la zérote Elle a parlé Du monastère écarlate Mais voilà Une fois de plus Relié Sans le vouloir A l'histoire De cette forteresse A ses enchantements A quoi sert Le bassin d'eau Je l'apprendrai Assez vite Lorsque le fantôme Du cavalier Mettra le feu Aux maisons Du comté de l'or Il faudra alors Jouer les pompiers De service Et éteindre Les flammes Dans un temps record J'ai à peine Le temps D'interroger Les autres joueurs Regroupés sur place Un fracas Le hurlement du tonnerre Et j'entends les cris Des gosses Entre épouvantes Et émerveillement Ils arrivent On explique qu'il ne s'agit pas Du cavalier sans tête Mais de son fantôme Le vrai Il est à l'abri Dans le monastère Ecarlate Derrière Les hautes murailles Et il envoie Son double Semer La mort Dans Azeroth Il arrive Comme le dieu Odin Des mythologies Scandinaves Chevauchant Les nuées Au dessus des toits Du comté de l'or Et il faut lever la tête Pour l'apercevoir Sa voix résonne Lance des malédictions Et les premières boules De feu frappent Le toit de l'auberge Font jaillir des flammes Il ricanent Lance des imprécations Et je vois la femme Et je vois la forme noire Du cavalier Chevauchant Un cheval Fantôme Le feu Vite Le saut d'eau Hurle Un joueur Sur la messagerie J'ai mis quelques secondes Avant de comprendre La stratégie Il faut Foncer Vers le bassin d'eau Remplir un saut d'eau Courir vers la flamme Balancer la flotte Faire des allers Retour rapides Pour éviter que le feu Se propage Seule mon lien Pour faire descendre Le cavalier s'entête Et l'accrocher Avec nos armes Sinon Une fois Toutes les maisons Incendies Il disparaît Et il s'échappe Maintenant Il ne s'agit plus de parler Avec les orphelins Du comté de l'or Mais de sauver Le village Et pendant qu'on court Remplir nos sauts D'eau Nos sauts d'eau Le cavalier poursuit Son oeuvre De mort Incendie Le premier étage De l'auberge La forge Les toits Des maisons Comme l'ange exterminateur Les flammes gagnent du terrain Il faut remplir le seau Un clic sur le bassin d'eau Revenir Viser Les départs de feu Bruissamment Bruissement des flammes Qui s'éteignent Suivre Le déplacement aérien Du cavalier L'empêche L'empêcher de mettre Le feu Tout le village Il est enfin là Au dessus de la place Avec son cheval d'ombre Et sa longue forme Noire au dessus Au dessous de lui Les défenseurs Du comté de l'or Il s'agit Des guerriers Paladins Mages voleurs Et ou démonistes Et les sorts Pleuvent Les armes Brille au soleil J'envoie Des sorts Essayent d'atteindre Le fantôme Du cavalier Le voilà Au sol Dans un trouillon De poussière Et de feu C'est le signal De la curie Comme à la chasse On est une dizaine À taper Sur Son ombre Qui n'est bientôt Plus qu'un vulgaire Tât de cendres Au milieu de la place On l'a eu Gueule Quelqu'un Sur le chat Une fragile victoire Pas très résistant Le cavalier s'entête À croire que les orphelins Du comté de l'or Aurait pu le descendre Sans notre aide Avec leur fronde Ce n'est que le fantôme Du cavalier L'autre le vrai Un paladin Maudit Ricane Derrière Les hauts murs Du monastère Lui Je ne l'aurai pas Il faut être niveau 70 Pour aller le traquer Dans l'ensemble Du monastère Je n'ai pas le niveau Peut-être l'année prochaine En octobre Pour la fête De 500 C'est ça J'ai bien calculé Si je vais faire la quête Du fantôme Du cavalier fantôme Il me faudra revenir Dans un an En espérant que Blizzard N'ait pas changé De scénario J'ai vu Kadat Faire la quête Chez moi Sur mon ordinateur Le combat Le combat est difficile 5 mecs de l'alliance Niveau 70 Suffisent à peine Lorsque le cavalier meurt Sa tête se détache Du corps Et c'est elle Qu'il faut combattre Avant qu'elle ne repousse Sur ses épaules Beaucoup Perdent la vie Et font un détour Par le cimetière En contrebas du monastère Avant de repartir Ce sont les joyeuses festivités d'halloween En octobre Dans les territoires de l'alliance Les parents Le conjoint Peuvent bien Trépigner Dans le dos du joueur Tu peux arrêter ce jeu Je veux bien Mais pas avant d'avoir terminé la quête On ne va pas demander à un joueur De décrocher en plein baston Ou d'abandonner son cadavre Au cimetière Jusqu'au lendemain Moi je décroche toujours Avec tous mes points de santé Installés dans le fauteuil D'une auberge Devant un feu de chemise Je ne peux tout de même pas Laisser Enger dans la neige Et le froid Dans un trou de rocher Ou sur le bord d'une route Un couteau Entre les épaules Je choisis Toujours une auberge De village C'est à dire Un endroit sécurisé Agréable Avec de la chaleur Et de la musique Les rencontres affectives Passionnelles Je ne les trouve pas Dans WoW Même si au début Du jeu On peut facilement Tomber amoureux D'une elfe de la nuit Ou d'une humaine Guerrière Aux grands yeux Au visage d'enchantement Au visage d'enchantresse Ou alors Il faudrait Que ce soit la femme Des femmes La vraie Derrière les manettes On n'est jamais sûr de rien Pourtant au hasard du jeu Les couples se forment Et certains Se marient A la cathédrale Devant un prêtre Qui scelle leur union Comme dans les mariages Princier A l'annonce d'un mariage Tout le monde Rapplique et fonce A pied ou à cheval Jusqu'à la cathédrale De Hurlevant Il y a parfois Des situations particulières Je me souviens du temps Où Melfis Écumait les territoires De WoW Avec Erindra Une prêtresse 60 Qui était aussi Sa petite amie Dans la vraie vie Un an Deux ans Montant les niveaux Enchaînant les quêtes En couple Comme dans les légendes Et puis un jour Melfis Je ne donnerai pas Leur vrai nom S'est lassé du jeu Il a lâché le clavier Et il s'est remis A la musique A l'écriture A l'informatique De vraies passions Qu'il avait négligées Pour ne pas quitter L'univers de WoW Dans Warcraft Un mage D'une grande maestria Qui a laissé Une empreinte mythique Dans le jeu Le temps a passé Et désintégré La relation Comme un sort de feu Erindra A rencontré Le guerrier Passe-muraille Dans WoW Et ils se sont mis A quitter ensemble On passe directement Sur l'un des forums Du jeu Hamster Réponse A Raoul Le conquérant Je suis Prédateur A mes heures Lorsque je sors D'un bain de mer Et parfois dragon Lorsque je suis en run Donc je peux bien sortir Avec un mec Qui peut être droïde Ou mort vivant Non je ne suis pas Schizo Une fois le mariage décidé Il faut choisir Les cadeaux Qu'on offrira La robe de mariée Bien sûr Une bague Des perles dorées Un bouquet De fleurs Sauvage Le top C'est la bague Surmontée D'une énorme pierre Précieuse Mais qui vaut 100 pièces Et d'heure Les questions fusent Sur la messagerie Où trouve-t-on Un tel cadeau Où trouve-t-on Un tel cadeau Où trouve-t-on Tel ou tel cadeau Réponse de Farta Il y a aussi Une boutique à hurlevant Près du portail Fermé par la grille J'ai déjà voulu y aller Avec mon personnage Morivant Et je ne sais pas pourquoi Elle a appelé La garde Je me dis Que voilà une info Que je n'avais pas tardé A aller vérifier Personnellement Je ne me hasarde pas Dans Wo Avec Une partenaire Même la plus belle La plus délirante Sans savoir Exactement Qui est derrière Le clavier Autant dire Qu'on ne me verra Pas les fitos En grande tenue Dans la cathédrale De Hurlevant Au bras D'une elfe De la nuit Je me souviens D'un message Plein de bon sens Apparu sur le chat Sachant que la population De Wo C'est 80% d'hommes Rien n'interdit Le mariage Homosexuel Ce n'est pas mon truc Dans le code de la chevalerie De Hurlevant Comme dans tous les codes De la chevalerie On épouse la plus belle Pas le plus beau Dans le jeu Il y a des filles Et même des femmes On peut se connaître Dans la vie réelle Avoir des amis communs On ne peut pas se connaître Du tout Et tenter sa chance Comme à la loterie Lorsque le couple virtuel A décidé de se marier Il lui reste A trouver le lieu Ce n'est pas Oubliatoirement La cathédrale de Hurlevant Et les fiches mariés Dialoguent sur le chat A la recherche Dans le lieu plus insolite Les réponses pleuvent Il n'y a que leur barrage Le choix Si vous voulez Une atmosphère glauque Il est à la mairie Et l'école En ruine A l'entrée Des mines mortes Et pourquoi pas Le lac Modane La vue Sur les montagnes Est superbe Sur le toit De Forgerère Il y a un passage A droite De la porte Ça vaut le coup d'œil Pourquoi pas La cathédrale du monétaire Et carlotte Après avoir tout vidé Ça c'est une bonne idée Réplique La future épouse Qui se voit Féraillant Au milieu des boules de feu Avant de gagner l'hôtel En robe de mariée Un soir j'ai vu L'annonce D'un mariage Sur la messagerie Mariage à la cathédrale De HV Durant le vent Venez tous J'ai cravaché Mon cheval Et j'ai foncé Vers les canaux Au milieu des autres joueurs Il y avait un bouteillage Sur le pont J'en ai vu Plonger dans l'eau Du canal Et revenir à la nage Cap Sur la cathédrale Où Leila Une paladine Au 42 Épouse En grand pompe Bichetra Un guerrier Level 50 Et il y a de l'animation Dans l'air Je préviens Kadat et Icar Qui rappliquent Avec deux De leurs potes On remonte à cheval Le grand tapis De velours bleu Qui recouvre les démarches Et puis Arrivé sur le seuil De la cathédrale On se retrouve Automatiquement Sur nos pieds Impossible d'entrer À cheval On n'entre pas À cheval Dans la cathédrale De Hurlevent C'est le respect Qu'on doit A la sonalité du lieu Ce qui m'empêche Ce qui n'empêche Pas les débordements Pendant les fiestas Et les grandes Et les grands rassemblements La nef Est déjà pleine De combattants Dans leurs habits De guerre Majes Druides Voleurs Guerriers Démonistes Appaladins Certains Avec leurs pets Leurs animaux De compagnie Je repère Sur Les premières Marches de l'hôtel Par-dessus La foule Les invités L'archevêque Benedictus Et l'évêque Farting La mariée Et là Dans sa longue robe Blanche De star Échancrée Sur le dos Comme Rita Hayworth Dans Gilda Son mec A mis Une chemise blanche De corsaire Pantalons noirs Et bottes Jusqu'au genou Ils ont Des gueules De magazine Tous les deux Comme dans Les belles histoires On se prête au jeu Et chacun S'engenouille Sur plusieurs vents Dans une attitude De respect De recueillement Les paroles Du prêtre Qui célèbre le mariage Apparaît sur le chat Que le bonheur Accompagne Ce couple Jusqu'à Ce que la destinée En décide autrement C'est le moment Où on devrait Tous Verser une larme Mais certains En profitent Pour écouter Les solennalités Et pour donner Le départ De la fiesta Les mages Créent des effets Pyrotechniques Avec leur sort Moi j'active Un sort De zone Qui illumine Le sol Et des fusées D'artifices Explosent Sous les voûtes De la cathédrale La messagerie Est bientôt Saturée De messages Vive les mariés Qui veut La jardinière De la mariée Où sont les stripiseuses Elle est vierge La mariée J'ai une grosse bite Ouais Mais elle sert à rien Qui veut un cadeau Moi Pendant que le prêtre S'époumone Une seconde fois Que le bonheur Accompagne Se coupe jusqu'à ce Que la destinée En décide autrement Tel Rick Bravo Je veux le cadeau Pendant qu'explosent Les sorts Et les faits d'artifice Des joueurs Fond des pirouettes D'autres Se mettent à danser Je me lance Dans un Orcan roll Endiablé Et en même temps J'apporte ma contribution Sur le chat Cliquant sur le clavier Pour faire Écho aux paroles Du prêtre Un mariage De légende La vie Et la mort Seuls les H2 Pourront Les séparer Seuls les H2 Pourront les séparer Les voilà mariés Devant le prêtre Selon les us et coutumes De Wu Désormais Ils vivront Un couple Dans le jeu Et pourquoi pas Hors du jeu S'ils en Nont qu'en vie Le spectacle M'amuse Au début du jeu J'avais rêvé De ça Partir en couple Avec une belle guerrière Dormir dans les objets Prendre le temps De bivouquer Dans la forêt D'échanger Des impressions Combattre côte à côte Avec la bénédiction Les bénédictions Des dieux D'Azeroth Impossible de m'attacher A un personnage féminin Du jeu Sans penser à ce qu'il est Réalement Derrière son clavier Je n'ai pas envie De bivouquer Dans la forêt D'Eluine En tête à tête Avec le premier Pédomaniaque Venu Il y a Tromperie Sur la marchandise Et sur les intentions Pas avec moi Mon gros Toi Tu vas jouer Chez les grecs Et tant pis Si je loupe Au passage Une vraie fée Venue des anciennes forêts Une elfe Qui aurait l'esprit D'une elfe Et ferait des rêves D'elfes Et de légendes Ou même Une vraie Marilyn Dansant Le rock'n'roll Yvonne de Yalet Surgestion Des plus belles plages Du grand moln Iseult Iseult Brune Hilde Qui tend son cercle De femmes Autant chercher Une aiguille d'or Dans une botte De foin Avec tout le respect Que je dois Au foin Qui sert à nourrir Les chevaux de guerre Dans Wow Tout à coup La meuf De la cathédrale Remonte Dans son estime Tout à coup La meuf De la cathédrale Remonte dans mon estime Elle a eu ses cadeaux Sa robe sexy Ouverte jusqu'au sein Une apothéose de lumière Comme les stars Son moment de gloire Et elle se dit Qu'elle ne va pas en rester là Elle propose à tous les invités Présents dans la cathédrale Un moment unique Pour sceller Définitivement la fête Un raid Sur une place forte Tenue par les H2 Avec la fureur Le choc des armes Le cri des guerriers Malgré mon envie Malgré mon envie Je n'ai pas le temps Ce soir D'accompagner les mariés Dans leur noce De sang Au bout du territoire J'ai décidé De bosser sur Word Avec le traitement de texte Paniqué par les dates Que je n'arrive pas A tenir Un signal d'alarme Qui commence à teinter Au fond de la cervelle Bing bang Plus fort que les cloches De hurlevent On s'attache Mais on s'en détache aussi Dialoguer avec des types Qui parlent en SMS Toute la journée Et dont le seul but Est d'avoir la plus belle fringue La plus belle armure Commence à devenir la sang Où est la fièvre de l'aventure La grande immersion A laquelle on rêvait tous Au début du jeu La légende La quête légendaire Devient très vite Une quête de performance Enchaînement des niveaux Calculs et compétences Comme dans une course De formule 1 J'ai cherché Le mage Scoggen Il n'est même plus connecté On dirait qu'il a déserté le jeu Ou alors Il s'est mêlé Au brume Des palumes Sous une forme spectrale Désert Sous une forme spectrale Indétectable J'ai pris la décision De ne jouer que la nuit Le reste du temps Je m'essaye A une nouvelle hygiène de vie Levé Du matin A 6h Même si j'ai déconnecté Du jeu A 5 lampes Déjeuner Et puis travail Sur l'ordinateur Un livre Enchanté Lâchement Abandonné Au profit de WoW Et de ses enchaînements Sortir dans la rue Marcher Respirer L'air de Paris Même polluer Toucher des objets Parler à des gens Qui ne sont pas construits A coup de pixels Une vraie discipline De légionnaires Qui ne dure pas Plus Qu'un feu de paille 2, 3 2 jours 3 jours Et c'est déjà beaucoup Les elfes de la nuit Me manquent Les gars de l'alliance Les beuveries Dans les auberges Les paysages De la forêt d'Elloween De ce côté-ci De la réalité A 20h J'allume le poste De télévision Le spectacle N'est pas le même Je vois nettement L'autre jeu Celui Qu'on nous force à jouer Avec ses codes Et ses vieilles habitudes Je prends conscience Qu'allumer un téléviseur Est un réflexe d'esclave Comme les ours Dans les foires Nos concitoyens Adorent danser Au son du tambourin Médiatique Ça leur fait plaisir De se faire piéger La cervelle Ils n'ont plus à penser Par eux-mêmes Les doigts De pieds En éventail Ils bavent De plaisir Tapent Dans leurs mains Deviennent complices De l'empoisonnement Médiatique Moi Monsieur Je choisis Mon programme Dise-t-il En s'excitant Sur le boîtier De leur télécommande Tu parles Le spectacle Et partout Le même Le long fleuve Tranquille De la pensée unique Avec son tape à l'œil Ses déclarations pompeuses Humano Combinard Rien de l'esprit Du paladin Là-dedans Le piège est parfait On ne va pas chercher Sa télé Au kiosque A journaux Comme les canards De la presse polluante Elle occupe Une position sournoise Stratégique Au milieu Du salon Comme le cheval De Troie Il suffit de tourner Le bouton Pour retrouver Chez soi Les agents De la désinformation Les bons démocrates Dégoulinant d'humanisme Ici on ne pratique pas La dictature naïe Brutale Un flingue Sur la tempe Pour te faire avancer Les dictateurs En uniforme Ne sont plus à la mode Et ils font Mauvais genre On pratique Plus subtilement Le lavage de cerveau Tous ces programmes Construits De la même manière Avec les mêmes intentions Me donnent la nausée Et ce sont eux Les donneurs de leçons Qui dénoncent Les dangers Le phénomène D'addiction Du jeu Alors Qu'il nous force A avaler Des tonnes D'images A la télévision Lol Disait Mortis Sur la messagerie Du jeu J'arrive parfois A me convaincre Quand le jeu Est une sorte De long stage D'entraînement Comme les simulateurs De vol Pour apprendre Comme les simulateurs De vol Pour apprendre A piloter Un truc De mutant En prévision Des gears futures Mortis M'a laissé Un mail Dans ma boîte Il s'inquiète De mes absences Dans vous Ça te dirait Un raid A 30 Sur la croisée Il a tapé fort J'imagine déjà La charge épique A cheval Sur un tigre 30 mecs De l'alliance Déboulant Dans La plaine Droit sur le village De la vorde Accrochant Les gardiens Forçant Les palissades Bien sûr Que ça a de la gueule Aussi bien Que la bataille Des champs Catalonique Catalonique Ou la charge De la brigade Légère Je me souviens Du poème De Tennyson Qui m'avait Enfiévré Lorsque j'étais Ado En avant Savoir Au clair En avant Dans la plaine Au dragon Et lancier Hussard bleu De la reine Jeunesse Qui chantait Saviez-vous Que là-bas Mouette Muette Et formidable Résolue A briser votre Élan redoutable La mort Vous attendez Une culture De flamboiement Et du sacrifice Qui n'est plus visible Dans les médias Aujourd'hui Puisque Puisqu'à Zincourt Taubiak Et les champs Cataloniques Ne sont plus Possibles Je choisis La croisée Dans la grande Plaine des Tarides Si le joueur Que je suis Ne se sent Pas très bien Enjar Qui attend L'auberge Est prêt Pour le combat Il va finir Par rouiller Dans son fauteuil Comme moi Dans le mien Qui me donnera Un aussi beau décor Pour vivre Et pour mourir Elle avait décuplé Sa force Et sa témérité Mais Perte Mais ses pertes Augmentaient De seconde En seconde Je refermez Le livre Je clique sur L'icône de haut Et je reprends Du service Le griffon De Hurlevent Jusqu'à Baie du Butin Et une fois de plus Je survole La grande étendue Liquide Les eaux miroitantes De la grande mer Mortis Kadat Et Icar M'attendent A Cabestan A l'entrée Du territoire De l'or Je découvre Les étranges maisons Du port Cabestan Les ateliers tenus Par des ingénieurs Gobelins Au milieu Des palmiers Quelques maisons Le long De la route Qui monte Un toit Avec une hélice Qui tourne Au dessus Pas le temps D'aller boire Une pinte d'hydromel A l'auberge J'aperçois Les trois cavaliers De l'alliance A la sortie du village Ils semblent Immobiles Mais en vérité Ils observent La route fréquentée A la fois par les gars De l'alliance Et ceux de la horde Guettant L'arrivée Du bateau Qui vient De Baie du Butin Et d'autres joueurs Que je ne connaissais pas Sont descendus Avec moi Cabestan Ils font partie Des trente Les messages Défilent sur le chat Rassemblement A la sortie De Cabestan Guelkadat Pour l'honneur D'alliance Réplique Icar Enfin Un moment Des vies Comme je les aime Avec l'urgence Et le stress Qui précèdent Les grands Les grands combats Ils arrivent Du port Par la même route Que moi Un mage Deux guerriers Trois voleurs Un un chasseur Venu De Don Don Morog Sans doute Un ami de Mortis Quelqu'un peut me téléporter Depuis en levant Demande Krig Un guerrier De la guilde L'oeil du chaos Ça c'est le boulot Des mages Il leur suffit De créer Un portail De communication Et hop Krig Apparaît Sur les routeurs De Cabestan Comme s'il avait été Débarqué Par un ovni Bientôt La route Fourmille D'hommes A cheval De cuirasses Qui brille J'imagine Le pauvre Horde Isolé Qui traverse Cabestan La route Est tenue Par 30 mecs De l'alliance Sur leurs chevaux De guerre Il n'a pas d'autre solution Que tourner les talons Et aller se planquer A l'auberge Dans un atelier gobelin En rasant les murs La nuit Il vient de tomber Sur le port De Cabestan Pourtant Le paysage N'est pas plongé Dans l'obscurité On y voit Comme En plein jour J'ai le temps De faire Un café Au micro-ondes En laissant mon personnage immobile Au milieu du roux Et je vais m'installer aux commandes Prêt à piloter Enger Jusqu'en enfer On se prépare A une attaque De grande envergure Avec Une certaine Délectation Tout est en place Sur ma table de travail C'est à dire A la bonne place J'ai repoussé le cahier Ouvert Qui j'ai né Mon coude droit Éloigner le cendrier Pour ne pas Éloigner le cendrier Pour ne pas buter Dedans à chaque mouvement De ma main gauche Caler le fauteuil Légèrement En diagonale Et j'ai même Le temps D'allumer Une cigarette Faïna A un mage Level 50 Se déchaîne Sur le chat Pas d'aggro Les gars On essaie De se les faire Un par un Tu rigoles Je vais aller voir Tout sera appliqué Dès qu'on aura buté Les premiers gardes Ici Mortis Aujourd'hui Pas de stratégie On reste groupé Et on fonce Les chevaux Piaf d'impatience Certains cavaliers Tournent En ronde Et lancent Des ruades On attend quoi La 31ème On sait On sait On sait tous Que dès le début Des combats Un message s'affichera Pour tous les joueurs De la horde Qui traînera dans le secteur L'alliance L'alliance Attaque la croisée Les narines en l'air Je peux humer L'air chaud de la nuit Comme ce type Dans Apocalypse Now Qui respirait la bonne odeur Du napalm Une vraie sensation Qui se communique Au corps tout entier Une vraie bouffée De chaleur Des deux côtés De l'écran Comme s'il avait Réellement le feu Quelque part Une bombe Peut bien Tomber Sur mon quartier Chinoise Américaine ou russe Je m'en fous J'ai changé De monde Je me déplace Sur d'autres lignes De réalité Comme les mecs Du film Matrix La puille rouge Le lapin blanc J'ai répondu A toutes les invitations J'ai suivi Toutes les pistes Et j'ai lâché prise En vol plané A l'intérieur du tunnel C'est parti Icare et Kadat Donnent Le signal Du départ En se lançant Sur la route On reste groupé Avec La même Avec la même La même détermination Réduire En cendre La forteresse De la horde J'ai dans l'oeil J'ai dans les oreilles La musique de Wo A la fois épique Et symphonique Et le roulement Des sabots Des chevaux Je maintiens Ma monture Au coude à coude Avec les autres joueurs Ne pas perdre La cohérence Ne pas perdre La cohésion D'ensemble De cette charge Digne Des légendes Et des épopées Parodin Seigneur Des vivants Et des morts Ma macro S'inscrit en rouge Sur l'écran Au dessus De mon personnage D'autres messages Pendant la chevauchée Marlaka Chevalier Arcane Je propose un truc Je vire Toutes mes fringues Et je charge La croisée A poil Vous me couvrez Lol Contente-toi De ne pas crever Le cimetière Est assez loin Réplique Tassiana L'un des druides Du groupe Qu'est-ce qu'on doute là-bas Rien Quelques pièces de monnaie Sur le cadavre Et alors Balançon Louvideur Tiens Il est là lui C'est pour l'honneur Pour le pied Comme tu veux Ce qu'ils font Tous dans la vie On s'en fout Un môme de 10 ans Qui va à l'école Un père de famille Un étudiant Un fanat de l'informatique Un réalisateur de films Un homme d'affaires Tous ceux qui Ont mis le doigt Dans l'engrenage Ils sont D'abord Ce qui apparaît A l'écran Sur cette route Détaride Des mecs liés Tout à coup Par la même aventure Hors du monde Des frères de sang Pour lesquels On peut donner sa vie Ouais En tant que paladin J'ai un sort Qui rabat sur moi Tous les ennemis Qui agressent Un même joueur De l'alliance Je le libère C'est moi Qui les prends Sur ma gueule Et c'est moi Qui meure Une belle façon De fraternité Une belle deux cents De fraternité Je jette un oeil Sur ma carte La touche M Sur le clavier Sans essaier De galoper Et touche Z Et je vois Qu'on approche Landheureusement De la croisée Depuis un moment Je vois Quand on approche De la croisée Depuis un moment Le message Est apparu Sur mon écran Les tarides Territoires de la Horde Un ciel clair Un ciel clair Piqueté d'étoiles Et la grande plaine Avec des arbres Comme on les trouve Dans la savane Une herbe sèche Brûlée par le soleil Des entrées de mines Creusées À flancs de collines On croise des zèbres Des trotteurs de plaine Sur leur songe Sur leur longue patte De héron Une gazelle malade Empoisonnée Comme le montre La couleur verte De son corps Je pourrais la soigner J'ai un sort J'ai un sort de purification Mais je ne peux rien Pour elle Pas le temps D'aller patifoler Dans les hautes herbes Les premières palissades De la croisée Viennent d'apparaître On dirait Un campement de sorciers Avec sa haute Tour de bois Hérissée de cornes Décorée Avec des peaux D'animaux On s'aligne L'encalate Sur la messagerie On freine Tous nos chevaux Et on se met A l'alignement Avec quelques hésitations Car il faut se caler Au même niveau Que les autres Pour ne pas former Pour ne former Qu'une seule ligne Comme A la parade Personne sur la route Les gardes De la croisée Ne nous ont pas encore Repéré On peut se livrer A une manœuvre militaire Dans la plaine A une centaine De mètres De leur forteresse Sur l'écran L'image Les saisissantes 30 mecs A cheval Avec leur armure De guerre Formant Une seule ligne Un seul front Prêt à charger J'en profite Pour faire Une capture d'écran Une photo L'album de famille On y va Et la ligne Se met En mouvement Au galop Sans quitter Le coup d'à coup De formant Une seule vague Déployée Sur une longue distance Sur Ça a de la gueule Je me dis Que c'est comme ça Qu'on devrait mourir Pas dans un lit d'hôpital Entubé par des médecins En musique Hissé dans la légende J'écoute Le martèlement Des sabots Dans mon casque Et la vibration Cogne Avec le coeur Du joueur Aiguise Ses nerfs Lui Communique Des éblouissements Comme Dans les vrais moments D'urgence La concentration Est forte Impossible De détacher Les yeux De l'écran La palissade N'est plus Que à quelques mètres La ligne Déployée Pendant l'attaque C'était Pour la frime Pour la beauté Du geste Maintenant Vient la stratégie Focus sur les gardes Hurle mortier Ce qui veut dire Qu'on doit tous Se rabat sur la portée Sur la porte de la croisée Sur l'ouverture Qui donne accès Au camp De l'ordre Un chaman De l'ordre Niveau 50 Posté sur le seuil N'en croit pas ses yeux Il regarde Sans bouger Puis se met à courir Dans l'autre sens Il y a deux gardes A l'entrée On les accroche A 10 A 15 Il faut quelques secondes Pour les transformer En un cadavre D'autres Types de l'ordre Rappliquent Et c'est un chaos Indestructible A l'entrée De la forteresse Des cris Des explosions L'explosion des sorts Les boules de feu Le fracas des armes Les joueurs Plongés dans la mêlée Le tourbillon des corps Tout va vite Il faut contrôler La situation sur l'écran Ne pas perdre de vue La barre de vie Celle Des petits camarades Les plus proches Les sorts de combat En essayant d'anticiper Les coups de l'adversaire C'est une technique particulière A où il y a Des as du clavier Qui manient Les enchantements Les enchaînements A la perfection Moi Je prends des coups Je déchaîne Des sorts J'oublie Les messages sur le champ Je fais au possible Pour gérer les combats Mais je dois surveiller Mes doigts sur le clavier Pour ne pas confondre Les touches Sans quitter La concentration du jeu Il m'est arrivé De me soigner Moi même A la place du jib Que je voulais viser Par ma faute Ses points de vie Ont continué à descendre Et il a failli Passer à l'arme à gauche Pour l'instant tout va bien Mes yeux ne quittent pas l'écran Et mes doigts font du surf Sur le clavier Mais les types de l'ordre Appliquent de partout Et je me dis Que la situation Ne va pas tarder A empirer On est à l'intérieur De la cour Dans l'enceinte du camp J'aperçois les barraquements De bois La fumée des bivouacs On ne va pas plus loin Un groupe de torrennes Massifs Descend vers nous L'arme haute Protégée par De lourdes armures Des elfes de sang Les ont rejoint Majes démonistes Qui nous bombardent Avec leur sort Premier cadavre De l'alliance Et retour pour eux A la case cimetière Avec en prime Une galère De 5 boines minutes Avant de pouvoir Retrouver leur corps A l'intérieur du camp C'est du western A l'état sauvage Kadath Le démoniste Peut utiliser Un sort De peur Qui s'éloigne Qui éloigne L'ennemi Pendant quelques secondes Ou le sort Drain de vie Qui permet De pomper Des points de vie Chez son adversaire Lorsqu'il se trouve En difficulté Lorsqu'il se trouve Dans la vie de tous les jours Icar travaille dans la presse spécialisée Écrit des scénarios Et Kadath Et élève en classe de 3ème Sur le terrain Ils ont le même destin Et partage La même aventure Je vois Kadath Dégommer Les torrens Mieux Que dans un stand de tir Ajuster Ses sorts sauter Se déplacer Avec agilité Jusqu'à désorienter Son adversaire Icar impassible Transforme Le hors 2 En bloc de glace Et les termine Avec des sorts de feu Ce qui donne D'incroyables arabesques Pyrotechniques A l'écran J'essaye De leur prêter Mains fortes Mais deux torrens Niveau 45 M'ont accroché Je ne me sens pas très bien J'ai déjà utilisé mon bouclier 5 minutes avant qu'il ne soit de nouveau actif Ma mort de vie vient d'être bouffée Au 3 quart Je n'ai même pas une potion de soin C'est foutu mec Je pianote sur le clavier Balance Le plus possible un appel sur le chat Un évitant de déraper Sur les touches Help Un dixième de seconde avant de crever Icar me heal A distance M'envoie Un puissant sort de guérison Qui remonte D'un coup Tous mes points de vie Pas le temps de dire merci Les enfoirés ne m'ont Pas lâché Et ils connent dur Un des mages Du groupe Un des mages du groupe Ce qu'il en reste Me coiffe D'un bouclier protecteur Quelques secondes de répit Je fais ton oeil et ma hache Au moins mon guerrier de l'alliance Surgit à mes côtés Me libérant D'un des deux torrents Je termine le mien Avec Un sort de jugement Qu'il saute au dessus du cadavre Et Me Retourne pour aider Krieg Le guerrier Il C'est visible En haut de l'écran A gauche du groupe Des 30 Parties Acabissantes Il en reste 7 Types Il reste 7 types De l'alliance Encerclé par une nuée Deux Torrent Elf de sang Morts vivants On va crever là Dans la haute lumière D'étarite Je me dis Que ça va aller bien A des tours Pour voir le cimetière La musique N'a pas cessé Derrière Les cliquetis Des armes Les cris Le piétinement Des guerriers Qui savent Que nous sommes Un peu les personnages D'un film réel Avec l'intensité Les émotions Les belles couleurs Et l'action Portée par la musique Quand j'ai vu Que j'allais crever Sous les coups Des mecs de la horde Je me suis reculé De deux pas Et j'ai fait ma danse De la guerre Le pied Le pied de nez Avant d'aller Mordre La poussière On se retrouvera Au cimetière Loin de la fureur Et du bruit Comme Dans De la ouate Avec nos corps fantômes On essaiera On essaiera de récupérer Nos cadavres à l'extérieur De la croisée Si c'est possible En habitant Les gardes Et les hors d'eux Qui sillonnent les territoires A la recherche Des survivants Ensuite La pierre de foyer Et le retour A la base De départ Pour moi L'auberge paisible Sur la place De Hurlevent Avec Ses fauteuils profonds Et son feu De cheminée Chez le forgeron Je débourse Une pièce d'or Pour faire Réparer mes armées Puis je vais M'installer Sur la place Devant La roulotte rouge Avant de décrocher Du jeu Ma fille M'a parlé D'un joueur chinois Accro Aux jeux vidéo Mort d'épuisement Sur son clavier Après Plus de 36 heures De jeu non stop Les gens nous racontent Qu'il pissait Dans des bouteilles Pour gagner du temps Et ne pas quitter le jeu C'est vrai Que c'est un signal Très fort C'est comme si Chaque joueur Avait un revolver Sur la tempe Tout au long du jeu Une épée de blanclé Suspendue au dessus de lui Prêt à s'abattre Au moment où il ne s'assent pas Je me rassure En me disant Qu'il est le seul joueur A avoir pété les plombs S'il en avait Un deuxième Les gens S'il y en avait Un deuxième Les gens nous en parlerait Un sur des millions De connectés Mais le risque existe Un joueur Même no life Doit Savoir Faire Des poses Des crochets Du jeu Se livrer à d'autres activités Pour ne pas Disparaître Cors et âme Dans la boîte Dans la boîte à magie Moi Je n'ai plus l'âge Où l'on joue en famille Avec des parents Qui surveillent Les heures passées Sur leur vie La première fois J'ai tenu le coup Deux jours et deux nuits Doublé par l'adrénaline Et le stress des combats Et puis J'ai levé le pied De l'accélérateur C'est un réflexe de survie Le besoin De respirer De marcher Comme après une convalissance Pourtant La magie de WoW est toujours présente Il suffit de cliquer sur l'icône de jeu Et je me retrouve à l'auberge Dans mes fringues de paladin Les autres Les no life Progressivement Progressive Progressive Progresse Enchaîne les niveaux Lance De nouvelles quêtes Moi je suis toujours là A l'auberge Avec mon niveau 48 A la frontière Des deux mondes Scogaine est revenu dans le jeu Et il m'a montré le passage J'avais décidé D'une brève incursion D'une heure Pas plus Et je l'ai vu apparaître Dans les dialogues Sur le chat Son histoire De porte dimensionnelle Hors du jeu Ne m'empêche pas de dormir C'est vrai que je n'ai pas Souvent rencontré Ces espions Sur le chemin d'Azeroth Mais la curiosité est restée Je clique sur son nom Et je balance Un message perso Alors ce qu'on gagne Tu m'oubliais Réponse Quelques secondes après Salut Inger Tu vas bien La porte Ah oui Les salopards l'ont refermé Quel salopard Pas des dialogues SMS Je prends le temps d'écrire Mes phrases Avec la ponctuation Le super MJ Qui surveille le jeu T'es parano toi Ne réagit pas Insiste Elle vous apporte Il ne réagit pas J'insiste Elle vous apporte Un vortex Ouvert par des esprits puissants Qui utilisent le web Pour agir Sur Le type a dû bouffer Des modificateurs de réalité Des champignons mexicains Ou alors il marche Ou alors il marche Au plafond Depuis l'enfance La cervelle La cervelle en vrille Elle se trouvait dans le zère de Tanaris Au centre du gouffre béant Mais c'est de l'histoire ancienne Je réponds par un lol Tenitruant En rouge Sur l'écran Scoggen Allumé Ou mystificateur Oui lol On s'est bien marré Il a touché le point sensible Je cherche dans WoW Quelque chose qui ne soit pas dans le jeu Qui surgisse Au détour d'un chemin Et tombe sur moi Comme un miracle J'ai toujours cru Au conte de fées L'idée m'est venue De rejoindre Kadgestan La cité du désert Et descendre vers le sud Jusqu'au gouffre béant Un long voyage Les grandes plaines De sable Les ruines Hantées Par Les ruines Hantées Par des ogres Et des dangers du désert Scorpions Réptiles Vautours Chacals Hurleurs On peut galoper En essayant de les éviter Comme dans une course d'obstacles Et après Le bord du gouffre Ces reflets mauves Ces plantes brûlées Ces insectes géants Niveau 50 Le plus dur sera D'atteindre le centre J'ai le temps De mourir Dix fois Vingt fois Une dernière tentative Avant de raccrocher Les manettes J'ai besoin de croire Et si ce dingue Avait dit vrai Et puis j'abandonne l'idée Difficile de quitter le jeu D'abandonner lâchement Les D'abandonner lâchement Des amis Des frères de combat Je vais faire un tour Un cheval Dans la forêt d'Hellwyn Je m'enfonce Sous les frondaisons Du bois Longe les loques Les rivières C'est là que tout a commencé Dès mon arrivée dans WoW Et je découvre Le sortilège le plus puissant du jeu La nostalgie D'un on Qui Matиш D'un Un Qui Qui Sous-titrage FR ?